Musique C'est un rituel quotidien, omniprésent. Au cœur d'un bidonville de Funkia, dans la banlieue de Freetown, la capitale serra-léonaise, tous ou presque connaissent l'odeur et le goût du couche. 90% des jeunes ici prennent du couche. Dans la communauté où nous vivons, les jeunes, les hommes, les femmes, nous avons besoin d'aide pour combattre cette chose qu'on appelle le couche. Depuis plusieurs mois, Kadiatou, représentante de la communauté, a vu l'addiction à ce produit. Un mélange de cannabis et de substances chimiques comme le fentanyl et le tramadol prend des proportions incontrôlables. « Ce couche est en train de détruire notre pays. Hé, toi, réveille-toi, je suis en train de te parler. » Manque de travail, d'argent, d'avenir. Dans ce quartier, le couche s'est nourri de la misère. À seulement 20 centimes d'euros la dose, ce produit a fait une véritable hécatombe dans les communautés les plus pauvres du pays. « Nous avons perdu beaucoup de gens ici. C'étaient nos frères, nos sœurs. Quand ils fument, ça créait des petites plaies. Puis elles gonflent et on n'a pas de quoi les traiter. Alors, qu'est-ce que vous croyez qu'il se passe ? » « Ils meurent. » Même en connaissant les risques, l'addiction aux couches est souvent trop forte. Depuis des années, Kadiatou est elle aussi incapable d'arrêter sa consommation. « Les principaux effets ne durent que quelques minutes, mais ils sont assez puissants pour faire vaciller tout un pays. » À Freetown, plusieurs centaines de jeunes ont succombé ces derniers mois et le couche continue de gagner du terrain, jusque dans les régions les plus isolées du pays. De quoi pousser le président, Julius Madabio, à décréter début avril une situation d'urgence nationale et mettre sur pied un centre de désintoxication pour faire face à la crise. « C'est une opportunité de vous sevrer de cette drogue. Une opportunité que vous devez saisir, mais il y aura des sacrifices. À vous, les parents ici présents, dites bien à vos enfants que s'ils sont pris avec de la drogue, ils seront immédiatement exclus. » Ce matin-là, ils sont une soixantaine de jeunes hommes et femmes à rentrer au camp de désintoxication de Hastings, dans le nord de la capitale. La plupart sont venus avec leurs familles qui ont assisté impuissantes à leur descente aux enfers. « Soudé, oh ! I will live from my voice in pain ! » « All I do to you... » Ouvert par le gouvernement fin février, ce centre de désintoxication est le premier du pays. Les admis ont tous candidaté volontairement pour être internés aux frais de l'État, comme Abdul, aidé par sa mère pour les démarches. « Cette chose n'est pas bonne pour notre santé. J'espère que ce camp m'en débarrassera, pour toujours. » « On a traversé trop de difficultés, beaucoup trop, et je suis toute seule avec lui et son frère. » Le gouvernement prévoit d'ouvrir quatre autres centres à travers le pays. Mais en attendant, les places sont rares. Et l'État joue gros. Sa stratégie repose en grande partie sur le succès de cette structure. Ce matin, la ministre de la Sécurité sociale a fait le déplacement en personne. « Vous êtes chanceux, il y a des tas de gens qui attendent de pouvoir être admis. Alors vous qui avez cette chance, vous n'avez pas le droit à l'échec. » Pendant sept semaines et demie, les nouveaux pensionnaires recevront divers traitements, notamment pour limiter les lésions sur leurs organes internes, une des conséquences du couche. Les équipes du centre attachent aussi une grande importance au volet psychologique. « L'une des principales conséquences de cette drogue, ce sont les problèmes mentaux chez les jeunes. La plupart d'entre eux développent des psychoses, comme la schizophrénie. Et évidemment, cela a de lourds impacts sur la société. » Et pour maintenir l'espoir chez les nouveaux arrivants, le centre a un atout de taille, les anciens pensionnaires, soignés avec succès, appelés ambassadeurs. « David Singh. » « Que vous ? » Evelyne Camara fait partie du tout premier groupe sorti de ce programme après sa mise en place fin février. Un sevrage encore récent dont le centre fait remonter le souvenir. « Au début, c'est vraiment difficile. Certains ressentent de la fièvre, ont froid, leur nez coule et leurs yeux pleurent. D'autres ont très mal. Ils ont dû appeler des médecins pour s'occuper de nous. » Aujourd'hui, à 21 ans, Evelyne retrouve peu à peu sa vie d'avant et se prépare à reprendre ses études. Elle assume en parallèle son rôle d'ambassadrice, main dans la main avec les autorités, pour combattre le couche à la racine, au sein même des communautés. « La plupart des jeunes n'ont pas conscience de ce programme. Alors moi, je fais tout ce que je peux tous les jours pour aller vers eux, dans différentes communautés, leur parler et les encourager. » Prévenir et réhabiliter, ce sont les deux piliers de la stratégie séraleonaise. Une approche qui pourrait bien servir d'exemple dans le reste de la région, où le couche continue sa progression. « Nova Pouche ! Nova Pouche ! Nova Pouche ! »